Bonjour à tous, je vous présente le dernier livre de la semaine avant de passer demain à un top 5 et le livre d'aujourd'hui c'est Le Petit Chaperon Rouge n'a pas tout vu de Mar Ferreiro aux éditions Gallimard Jeunesse. Cet album est très rigolo, Le Petit Chaperon Rouge est sans doute l'un des contes qui est le plus réécrit pour la jeunesse car on peut lui faire dire tellement, tellement de choses. Cette réécriture-ci est assez rigolote. Le principe c'est que l'auteur a fait le choix d'essayer de raconter l'histoire de plusieurs points de vue différents parce que c'est vrai qu'après tout Le Petit Chaperon Rouge n'a qu'un seul point de vue à l'origine, celui de cette pauvre petite fille qui est venu dévorée par le loup. Mais si on regardait un petit peu ce qu'a pensé le loup ou ce que pensait la grand-mère ou ce que même pensaient les animaux des bois, c'est peut-être pas aussi tout blanc tout noir que ça peut paraître. C'est un petit album absolument adorable. Les illustrations aux crayons de couleurs sont hyper jolies. On joue beaucoup avec le blanc de la page, ce qui permet d'avoir des illustrations très aérées avec quand même pas mal de petits détails à regarder pour les enfants curieux qui aiment bien observer les dessins. Même les pages de garde sont absolument jolies. C'est le genre de petit album qui ne paye pas de mine mais qui pourtant peut vite devenir un classique à la maison tellement il est chouette à relire, relire et re-relire, tellement on peut s'amuser du point de vue décalé par rapport au conte original. Et vraiment, celui-là est vraiment très très chouette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous retrouve avec le top 5 de mes albums préférés de cette année. J'espère que ça vous plaira, mais en attendant de vous revoir, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures.